Chapitre 15 Comment Don Quichotte réfléchit au bon Dieu Écrit par Evelina Amalainen Lut par Pascal Mora Puis il se détourne d'eux et en compagnie de Sancho marche vers sa monture, garée face au soleil couchant. C'est sur la route qui mène à Cahors, dans le Lot, que la déesse de Don Quichotte pousse, crachotte, éructe, pétarade. Qu'est-ce encore ? Qu'as-tu, marocinante ? Je sais bien que tu n'es pas de première fraîcheur, mais tu as gardé le cap jusqu'à présent. Ouh là là, une fumée noire s'échappe du capot avant. Non, t'arrête pas comme ça. La voiture, sur le côté de la route, s'est abaissée, comme un ballon se dégonflant. J'en peux plus, dit-elle. Le souffle court. Laisse-moi ici, j'ai trop de kilomètres au compteur. Arrive sur ses entrefaites. Sancho et sa cime Camille, tirant la caravane usée, elle doit avoir un coup de chaleur. Faut lui donner à boire, annonce l'écuyer en tirant de son coffre un flacon d'eau. Enfin, pas n'importe laquelle, car ne l'ayant pas goûté, il ne peut savoir de quelle eau il s'agit de vie. Trop, c'est trop, crie la voiture. Je m'en vais voir ailleurs. Et faisant un tour de pneu, la voiture roule dans la prairie en pente qui jouxte la route. Elle déboule, débarque, dégringole, dévale et s'arrête devant l'entrée d'une casse suivie par son conducteur qui se joint à la stupeur automobilière. Voilà à quoi je vais être réduite. Mon Dieu, venez à mon aide, éloignez Satan. C'est pourquoi grogne le propriétaire du cimetière de voiture. Ah, je comprends. La voiture présidentielle. Elle ne vaut pas grand chose. Peut-être les pièces détachées. Comment je vais être démembré ? Mon Dieu, aidez-moi. Je ne mérite pas un sort pareil. Je vous en offre 250 euros. Et encore parce que c'est vous. Dégouasse-t-il à l'adresse de Don Quichotte. 250 euros ? Que vaut la vie d'une amie qui vous a mené aussi loin ? Si c'est la volonté de Dieu, philosophe à Don Quichotte. Somme toute, la mort est programmée tout comme le chemin de la vie. C'est la destinée que nous envoie Dieu. Satan, m'abandonnez-moi, ici, dans ce lieu sinistre, pour 250 euros. Moi qui ai véhiculé des présidents. Si j'avais su que liberté, égalité, fraternité n'est qu'un leurre pour mieux biaiser les faibles, marmonne la déesse sous ses essieux. Au revoir, mon ami. Fais de beaux rêves, confie le conducteur à sa voiture. Je te salue pas, moi, chevalier en feu. Fois de moi, vous ne valez guère ce titre. Vous devez protéger les pauvres et les faibles. Dites-moi, faux soyeur, n'auriez pas vous pas une autre voiture comme celle-ci pour 250 euros ? Il y a bien celle-là, cabossée mais ayant encore pas mal de kilomètres à faire. Très bien, elle fera l'affaire. Ce n'est plus vous, Don Quichotte. Voilà ce que je deviens, à vos yeux, un objet jetable. Sancho, outré de découvrir son maître dans un apparat de sans foi ni loi, ne peut rétenir sa langue. Eh bien, maître, est-ce ainsi que vous appliquez les préceptes reçus de l'abbaye de Moissac que nous avons quitté il y a quelques semaines ? La Vierge Marie, tenant son enfant chéri dans ses bras, vous a annoncé un rêve quand vous dormiez à point fermé dans le lit de la caravane et où vous gémissiez et criez « Oui, bien sûr ! Oui, bien sûr, vous avez raison ! Je dois garder mes valeurs ancestrales et non point prendre les valeurs de ce monde moderne. Qui puis-je, si ma vieille rosse n'avance plus ? Chez nous, à sa mort, nous l'aurions enterrée, et quelques semaines plus tard, véreuse, nous l'aurions déterrée. Pour la manger accompagnée d'olives, d'épices et de fromages, nous ne pouvons manger de la ferraille, même rouillée par des semaines enterrées. Et arrive le casseur de la casse, amenant une déesse identique à la précédente. Identique, vous dis-je, similaire, deux jumelles. Personne ne pourrait les différencier. Tu vois, Sancho, la Vierge Marie en Pieta de Moissac nous protège et veille à ce que notre voyage continue. « Rocinante, te revoilà ! » s'adresse-t-il à la déesse. « Tu es remise en état, ta santé est revenue. Continuons notre route. Nous dormirons cette nuit en bordure de la forêt que je vois là. » Sancho, la Vierge Marie en Pieta de Moissac